Génial ! C'est un merveilleux livre qu'on m'a acheté, c'est juste des contes sur la BR donc c'est un peu dans le même style que Michel vient de présenter. C'est assez old school, je ne peux pas vous dire, je l'ai commencé ce matin. Je pensais que c'était un peu un truc tout pourri, mais c'est assez bien écrit mine de rien et je suis premier surpris. Les contes d'un buveur de bière et on apprend notamment dans le premier conte l'histoire de Gambrinus. Je ne l'ai pas fini, je ne peux pas vous la raconter, c'est dommage. Voilà c'est bon. Alors moi je vais les prendre un peu dans le désordre. J'avais envie de commencer pour faire une transition avec la présentation de Michel avec le même livre parce que pour moi il m'a touché d'une manière particulière. D'abord Gordon Strong, il faut savoir que Gordon Strong c'est le président du BJCP depuis six ou sept ans je crois. C'est un type formidable, je peux en parler d'autant mieux que j'ai pu avoir contact avec ce monsieur, notamment dans la démarche de création du style de la Fibra. Et c'est un type qui immédiatement dans les deux heures m'a répondu à mon mail alors que j'essayais de joindre tout le BJCP et je n'avais aucune réponse. Le type qui m'a répondu, il a été super gentil, super positif, il m'a dit on est prêt à vous aider, évidemment vous avez l'autorisation, évidemment on est aussi intéressé pour que vous nous aidiez à traduire des supports de cours parce qu'ils font des supports de cours, d'examens, de choses comme ça. Ça a été un contact très très sympa et puis j'ai retrouvé en fait l'esprit que j'avais un peu trouvé en lisant le bouquin, c'est-à-dire quelqu'un qui reste simple. C'est le président du BJCP mais c'est pas juste ça, c'est un très grand brasseur, il a remporté énormément de concours avec ses propres bières au niveau amateur et on retrouve aussi dans le ton, je voulais le souligner pour compléter ta présentation Michel, mais dans le ton de ce qu'il présente en fait, à la fois il va très loin techniquement, mais à la fois il fait de manière tellement simple, voire même de temps en temps en recalant des choses pour dire attendez les gars faut pas non plus se prendre la tête, il y a des choses qui marchent très bien, expérimentez vous même, moi je vous donne quelques astuces que par mon expérience j'ai pu acquérir, mais après vous ne les prenez pas forcément comme argent comptant, mais faites-vous aussi vous vos expériences, mais ça peut aussi vous faire gagner du temps, donc c'est vraiment une approche très sympa, et puis comme le disait Michel et qu'en fait comme l'auteur le dit lui-même dans le bouquin, c'est vraiment un bouquin qu'on peut consulter un petit bout de temps en temps, passer d'un chapitre à l'autre, etc. C'est assez sympa, en style d'écriture je trouve que bon c'est sympathique, après c'est des fois un peu lourd en longueur, du coup effectivement lire des petits morceaux c'est vraiment bien pratique. Pour la petite anecdote, j'en ai parlé en secret un peu à Fabien, Gordon Strong il va venir cet été en France, et en gros il cherche à ce qu'on lui file des tuyaux pour lui présenter des bières de microbrasserie française ou on va dire francophone européenne, et du coup je pense que ça sera l'occasion pas embrassable de se faire peut-être une petite liste des choses qu'on a envie de lui recommander, c'est peut-être pas anodin d'avoir le président du BJCP qui goûte des bières artisanales françaises, auxquelles peut-être que les américains ont du mal à avoir accès, pour lui montrer que ben oui il y a des choses qui se réveillent ici, il y a des très bonnes bières qui sont faites, des très bonnes micros, avec des esprits un peu particuliers ou pas, ou en tout cas des grands professionnels, ça peut être un truc très... On peut élargir après la scène belgique artisanale, je pense qu'elle est un peu... Et puis pour ce qui est belge, il reconnaît pas mal de choses... Il y a toute la Romandie en Suisse qui pourrait... Ouais, ouais aussi, et le Tessin, oubliez pas le Tessin... Mais vive le Tessin ! On va les goûter après ! Michel va nous faire goûter, ça c'est aussi une très bonne surprise. Man walks into a pub de Piet Brand, alors ça c'est vraiment... Alors Piet Brand c'est un type... C'est pas mon dieu, mais en gros c'est un type qui sait parler de bière sans se prendre au sérieux. En gros il déconne toutes les cinq pages, c'est une histoire un peu folklorique, un peu... un peu arrangé, et surtout très drôle, de la bière, mais de la partie sociale de la bière. Vu ce qu'il a voulu souligner, c'est en fait ce qui fait qu'on se réunit... Peut-être c'est pas peut-être ça l'esprit du Brassam finalement. C'est ce qui fait qu'on prend du plaisir à se réunir autour du table pour échanger quelques pintes. Qu'est-ce qui fait que la bière est un élément, une espèce de tissu social ? Qu'est-ce qui fait que ça va participer à la convivialité d'une soirée ? C'est un peu l'approche, et je trouve vraiment très très sympa. C'est pas du tout un bouquin technique, mais ça fait partie je trouve de l'esprit même de la bière. Humbrower Senseware Book, c'est encore un bouquin en anglais, mais très marrant dans sa forme. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui va vous apporter quelques éléments de réponse justement, sur des questions que vous pouvez vous poser, techniques par exemple, mais sous forme de questions réponses. C'est-à-dire en gros, quelqu'un a posé une question, quand je mesure ma densité spécifique, est-ce que c'est la même densité quand j'ai fini de bouillir ou une fois que le mou a refroidi ? C'est une question toute simple, mais il y a une réponse concrète, très concise, très précise. Et puis du coup, je trouvais l'approche assez marrante. Le seul défaut peut-être qu'on peut lui faire, c'est que ça part un peu dans tous les sens, donc il faut piocher ou aller chercher un peu le sommaire pour retrouver chaque question. Mais j'ai trouvé l'approche assez marrante quoi, plutôt d'avoir un bouquin technique qui fait un peu, encore une fois, la revue de toutes les techniques du brassage de A à Z. Là, on a un truc qui est un peu plus, ben voilà, j'ai une question, elle a peut-être été déjà posée. Je vais aller chercher les réponses. Amber, Golden Black, bref, je suis assez littérature anglaise, mais en même temps, il n'y a pas grand chose d'autre. En gros, c'est une histoire des bières britanniques. Donc c'est vraiment accentué sur tout ce qui est bières anglaises, effectivement. Je suis en train de me demander si Martin Correl, c'est pas le type qui a écrit l'article que j'ai posté il y a quelques jours sur le wiki à propos de l'IPA. En fait, il a posté un article pour dire, vous êtes gentil, mais la légende de l'IPA, il faudrait peut-être la revoir. Il y a une bonne partie du mythe, il y a des choses à redéfinir. Et donc c'est un type qui s'intéresse énormément à l'histoire de la bière britannique. Donc il y a des choses, c'est très particulier, mais c'est quand même intéressant quand on s'intéresse notamment au style, pour comprendre un peu d'où il vient. Bon, ça c'était un peu pour m'amuser. Je trouvais intéressant d'avoir un petit bouquin qui recense les variétés de houblon et puis leurs particularités en termes de soit technique, soit facile, etc. Soit en termes de goût. Je vous avoue qu'après l'avoir lu, ça ne coûtait pas très cher. Puis j'avais une commande chez Amazon, je me suis dit je mets ça dans le panier et puis ça part avec. Il est sympa, il y a pas mal de trucs, mais en même temps les variétés de houblon, il y en a presque une nouvelle tous les trois mois. Et puis j'ai trouvé un peu trop de succès, je trouve que c'est toujours intéressant. Ça peut faire une base, mais c'est vraiment à mon avis à compléter avec d'autres choses. Brou like a manque, Stan Hieronymus, un bouquin assez connu. J'ai une affection particulière pour les trappistes depuis très longtemps, je ne le cache pas. Et bien j'ai été un peu déçu par ce bouquin. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont lu. Un, parce que je pensais trouver pas mal de recettes. Et puis en fait j'ai trouvé des recettes assez approximatives. Alors l'approche entre guillemets, allez je vais être un peu méchant touristique, des bières trappistes, il est là. On retrouve des petites informations qui sont assez sympas sur les historiques notamment. Après l'approche recettes et techniques de fabrication, je trouve que c'est assez limité, ça ne va pas très loin. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors en même temps c'est un américain il me semble. Donc c'est peut-être pas étonnant. En même temps on ne peut pas demander forcément aux américains d'être les meilleurs pédagogues en termes de brassage de bières trappistes. Mais peut-être qu'ils n'ont pas eu aussi des infos de l'appareil. Et puis il y a un moment c'est peut-être des infos qu'on a du mal à avoir. Voilà exactement c'est possible. Greg Yawks, faire sa bière maison. Donc pour ma défense, c'est un bouquin que ma fille m'a offert de 8 ans et demi. Enfin je soupçonne sa mère de lui avoir fait du coude. C'est un bouquin qui est sympa. En tout cas il a une qualité c'est la présentation. Il est vraiment top. Après je l'ai déjà dit longuement en large et en travers sur le forum. Les recettes franchement c'est plus que discutable. Il y a des trucs qui sont pas tellement cohérents. Même dans les explications. En gros ça s'adresse à du novice, à du débutant. C'est un livre d'initiation comme on en a plein. Comme le Cimar, comme plein d'autres. Alors certes quand on a un peu d'expérience dans le brassage on peut devenir un peu critique. Mais je trouve qu'un bouquin d'initiation qui a quasiment 3 fautes. Même technique par page. Il y a un moment ça tient plus la route. Dis-moi les commentaires faux, faux, faux. Comment ? Je vois tes commentaires faux, faux. Il y a un moment je l'ai pris, je me suis dit bon est-ce que c'est moi ? Est-ce que je suis trop critique ? Et puis je l'ai pris des trucs à part. Et puis je dis non, là c'est pas vrai quoi. Le thermomètre numérique c'est le plus simple d'emploi mais aussi le plus cher. Je sais pas, on va faire un tour chez Ikea pour dire bah on a un thermomètre digital. S'il y a un volet normal, il s'y valent aussi quoi. Alors après pour relativiser un tout petit peu, ça a été confirmé par le Capitaine. Mais en fait c'est la traduction d'un bouquin anglais. Mais en même temps sur ce genre de truc c'est pas un problème de traduction quoi. Je pense que c'est le contenu au départ qui a un problème. Greg Hughes, je me suis pas penché sur son historique. A priori il est brasseur. Mais voilà quoi. Je garde le meilleur pour la fin. Un bouquin très intéressant. Cross Beer World. En gros c'est pas forcément un annuaire. Parce qu'un annuaire ça devient vite compliqué pour ce qui est des brasseries artisanales. Par contre 350 des meilleures bières connues par l'homme. Le titre est assez sympa. Mais effectivement il y a des belles choses. On a un petit bas d'attitude bootlegger déjà. C'est juste pour vous dire que c'est un bouquin qui me semble être quand même assez à jour. Assez moderne. Une présentation très sympa. C'est un bouquin qui a rien à voir forcément avec le brassage. Mais plutôt sur les bières pour les amateurs. Et pour les amateurs de bières artisanales mondiales. Puisque ça s'arrête pas seulement à l'Amérique. Puisque la preuve il y a des bières même suisses. C'est vraiment un bouquin très 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 sympa. Et puis le dernier. John Palmer et Kaminsky. Water Comprehensive Guide for Brower. Je pense que tout le monde a entendu parler. Quelques-uns ont peut-être déjà lu. Ou ont fait leur liste de chevet. Ou ont dormi dessus. Encore. Je l'ai commencé. Ça devient très vite technique. Ça devient très vite technique. Par contre ce qui est intéressant dans tout ce que fait John Palmer. C'est qu'il fait quand même un effort. Pour essayer de se rendre un peu accessible. Ça s'adresse vraiment pour moi à un brasseur avancé. Qui a envie de se poser des questions. De ok j'ai fait le tour de plein de choses. J'ai fait le tour de mes paillets. J'ai fait le tour des maltes. J'ai fait le tour des houblons. J'ai fait le tour du péage éventuellement. Maintenant l'eau. On sait que c'est la base pour faire la bière. Mais en même temps c'est un milieu qui est tellement riche en question. Et j'allais presque dire en réponse. C'est un élément à la fois complexe. Et en théorie assez simple. Ça vaut vraiment le coup. Mais il faut le déguster petit à petit. À petite dose. Parce que c'est encore une fois. Là on parle de chimie. On parle pas juste de ph. Et on parle aussi de chimie. Des minéraux et leur impact. Non seulement pendant le brassage. Sur les transformations. Mais aussi sur les goûts finaux dans la bière. C'est plus qu'intéressant évidemment. Mais là on est vraiment dans des techniques avancées. C'est vraiment un autre bouquin.